Quelle est la nouvelle géopolitique des porte-avions 1 ? Pourquoi les porte-avions sont-ils redevenus à la mode ? Trop lourd, trop lent, trop cher. Et de plus en plus vulnérable aux armes modernes développées contre eux par certains pays. L'époque, qui fait de la rapidité une condition du succès et de la sobriété économique une vertu, n'était a priori pas favorable aux porte-avions. On assiste pourtant aujourd'hui à leur plus grande envolée depuis la Seconde Guerre mondiale. Un temps considéré comme une capacité d'appoint, le porte-avions redevient un atout majeur des grandes marines, explique Jean Sylvestre Mongrenier, chercheur à l'Institut Thomas More, à l'occasion d'un séminaire organisé sur la question avec le partenariat du Centre d'études stratégiques de la marine. Les États-Unis, qui dominent ce marché en l'écrasant et qui possèdent la seule marine capable de déployer un groupe aéronaval sur n'importe quel océan du globe, ont inauguré leur onzième bâtiment, le Hus-Gerald Ford. Après avoir un temps décroché, la Grande-Bretagne effectue, avec le Queen Elizabeth et le Prince de Galles, son grand retour dans le club très fermé des puissances dotées de porte-avions. L'Espagne, l'Italie, l'Australie, le Japon possèdent aussi des portes aéronefs. Les pays occidentaux, qui ont en partie puisé leurs forces stratégiques dans leur capacité à dominer les mers, ne sont plus les seuls à investir. A